Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News, aujourd'hui nous allons vous présenter l'utilisation du checker ANA instrument HI747, autrement dit le checker cuivre. Le kit comprend le checker, deux fioles afin d'avoir la fiole avec l'eau de référence et la fiole avec le réactif, les réactifs, un manuel opérationnel en anglais et un manuel d'utilisation lui aussi en anglais. Pour des raisons écologiques, ANA Instruments a préféré mettre à disposition uniquement les versions anglaises en format papier et rendent disponibles toutes les langues sur leur site internet. Pour commencer, il faudra verser 10 ml d'eau dans chacune des fioles, vous pouvez vous aider d'une seringue afin de faciliter le remplissage de ces dites fioles. Il faudra ensuite ajouter le réactif dans la deuxième fiole. Pour des raisons pratiques, nous avons utilisé un petit entonnoir au vu de la taille de la fiole pour pouvoir mettre tout le réactif dedans. Une fois le réactif mis dans la fiole, il faudra la secouer jusqu'à ce que le mélange devienne complètement homogène. De plus, il faudra attendre et laisser reposer afin que toutes les bulles d'air soient remontées à la surface de la fiole pour qu'elles n'altèrent pas les résultats du photomètre. Il faudra tout d'abord allumer le checker. La face C1 nous demande de mettre la fiole de référence, donc la fiole sans le réactif, afin qu'il puisse se calibrer sur cette eau. L'analyse de l'eau de référence est donc en cours. Une fois l'analyse de référence faite, C2 apparaît et il faut ensuite mettre la fiole avec le réactif. Et là, l'analyse se fait. Nous sommes donc à 0 ppb, c'est-à-dire 0 parts par billion ou partie par milliard dans l'aquarium. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun élément de cuivre dans l'aquarium, ce qui est une bonne nouvelle. Merci à Anna Instruments de nous avoir permis de réaliser ce test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...